Périgueux, les territoires de non-droit ont disparu, le nouveau visage de la rue des mobiles. La rue des mobiles de Coulmier a retrouvé son calme sous l'effet conjugué des travaux d'embellissement, de la vidéosurveillance et des opérations de police renforcées. Dans l'attristement. Jean-Luc Mélenchon, au 20h de TF1, le gouvernement n'a tiré aucune leçon du précédent confinement. Candidat, le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a annoncé ce dimanche soir sur TF1 qu'il proposait sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Il en a profité pour revenir sur la crise sanitaire qui touche durement le pays. Politique, vidéo, Jean-Luc Mélenchon au 20h de TF1, le gouvernement n'a tiré aucune leçon du précédent confinement. Attaque à Nice, un hommage national rendu aux trois victimes. Une grande cérémonie s'est tenue, samedi 7 novembre, en hommage aux victimes de l'attaque de la basilique Notre-Dame de Nice. Le premier ministre était présent pour l'occasion. Attentat à Nice, la garde a vu d'un mineur de 17 ans lever. Le mineur de 17 ans avait été interpellé mercredi après-midi en Seine-Saint-Denis dans l'enquête sur l'attaque mortelle au couteau dans la basilique de Nice, Alpes-Maritimes. Macron conclut l'année de Gaulle en célébrant l'esprit de la nation. Le président de la République se rendra lundi sur la tombe du général pour commémorer le 50e anniversaire de sa disparition. Confinement, le Conseil d'État maintient l'interdiction des cérémonies religieuses avec un large public. La juridiction maintient l'interdiction de tout rassemblement dans les lieux de culte, à l'exception des funérailles. Coronavirus, la loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire adoptée par le Parlement. Il durera jusqu'au 16 février 2021. Le régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire est également prolongé jusqu'au 1er avril 2021. Miss France 2021, qui est Anaïs Roux, élue Miss Ronalp 2020. Ce samedi 7 novembre, Anaïs Roux, étudiante en ostéopathie, a été élue Miss Ronalp 2020. Covid-19, le directeur de la Rôde-France observe une inflexion discrète de l'incidence. Le directeur général de la Rôde-France a déclaré, ce dimanche soir sur BFM TV, qu'il observait depuis quelques jours une inflexion discrète de l'incidence de l'épidémie de Covid-19. Coronavirus en Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre d'hospitalisations multipliées par 7 en un mois. Pour désengorger les hôpitaux d'Auvergne-Rhône-Alpes, 200 patients supplémentaires vont être transférés dans d'autres régions dans les deux semaines à venir. Piqué par une nuée de frolons asiatiques, un homme décède. Charente, un septuagénaire n'a pas survécu à ses blessures après avoir été piqué par une nuée de ses insectes envahissants. Le drame est arrivé vendredi après-midi sur la commune de Tchelé. Météo. Forte pluie dans la nuit dans le Gard et l'Hérault, fin de la vigilance orange ce matin. Après de fortes pluies dans la nuit de samedi à dimanche, Météo France a levé ce matin la vigilance orange dans le Gard et l'Hérault. Olivier Véran, un ministre en colère. Qu'est-ce qui a pris au ministre de la Santé de s'énerver, mardi soir dernier, en plein hémicycle ? Récits et décryptage c'est une colère, comme il en existe au fond peu dans la vie. Grip aviaire, comment protéger ses poules domestiques ? Professionnels comme particuliers sont désormais contraints, dans 46 départements, de confiner leur volaille. Covid-19, une semaine à haut risque pour l'exécutif. On saura dans les jours qui viennent si le confinement light porte ses fruits. Si ce n'est pas le cas, le gouvernement aura peut-être, à nouveau, des décisions difficiles à prendre. L'étudiant stéphanois était passé à l'acte après avoir rédigé une lettre évoquant ses difficultés financières. Il dénonçait alors la précarité dans laquelle sont plongés nombreux d'étudiants. Un à-n après, il revient sur son geste au micro de France Bleu Saint-Etienne-Loire. Perdu par un pigeon voyageur il y a 110 ans, un message militaire allemand ressurgit en Alsace. Le message, protégé dans une petite capsule d'aluminium, a été retrouvé par hasard en septembre dans un champ d'un Gershem, dans le Haut-Rhin, par un couple en balade. En visite en Égypte, le Drian veut apaiser les relations entre la France et le monde musulman. Le chef de la diplomatie française est au Caire. Il a expliqué que la France a un profond respect pour l'islam. Ce que nous combattons, c'est le terrorisme, c'est le détournement de la religion. Est-ce qu'on a raté quelque chose, les difficultés des services de renseignement face au dernier attentat islamiste en France ? Les assaillants des trois attaques perpétrées depuis septembre étaient passés sous le radar des services. Des failles structurelles sont-elles en cause dans ces ratés ? Si le phénomène d'un djihadisme de proximité n'est pas nouveau, le contexte dans lequel il s'inscrit dépasse la seule problématique de la détection. Apologie du terrorisme, l'interpellation de quatre élèves de CM2 fait polémique. Les quatre enfants scolarisés à Alberville, Savoie, étaient suspectés d'avoir menacé de mort leur professeur qui donnait un cours sur la liberté d'expression. Le ministère de l'Intérieur a défendu leur interpellation. L'espace Schengen est-il réformable ? Emmanuel Macron a appelé à réformer, en profondeur, l'espace Schengen, ce système qui régit les frontières de l'Union Européenne. Trois enquêtes ouvertes après des menaces, exacerbées, contre l'imam Chalgoumi. L'imam Hassan Chalgoumi, connu pour ses prises de parole contre l'islamisme intégriste, fait l'objet de menaces, exacerbées, depuis la mort de Samuel Paty. Son avocat demande une sécurité renforcée dans un courrier envoyé à Emmanuel Macron. Coronavirus en Occitanie, la présidente de région Carole Delga demande la fermeture des lycées, au moins une demi-journée, la semaine prochaine. Carole Delga a écrit à Jean-Michel Blanquet pour lui demander de libérer, au moins une demi-journée, dans les lycées la semaine prochaine afin d'organiser le protocole sanitaire. Covid-19, Jean Castex au chevet des soignants dans la Loire. Le taux d'incidence dépasse désormais les 1000 cas de coronavirus pour 100 000 habitants dans ce département. Affaire Boulin, un nouveau rapport d'experts remet en cause la mort par noyade. La famille de l'ex-ministre décédé en 1979 précise que le nouveau collège d'experts mandaté pour déterminer la cause du décès ne peut conclure de « manière formelle » à une mort par noyade. Violences urbaines dans l'un, des policiers blessés par des tirs de mortier. L'un des policiers s'est vu prescrire 30 jours d'incapacité temporaire de travail, ITT. En Provence et en Gironde, les chauffeurs routiers soulagés par la réouverture des relais. Avec le confinement, les conditions de travail des chauffeurs étaient devenues compliquées. La réouverture de 250 relais vient leur offrir plus de confort. Témoignage en Gironde et dans les Bouches-du-Rhône. Covid-19 et école, la grande inquiétude des parents d'élèves. Les parents des 12 millions d'élèves français sont partagés entre la crainte d'une fermeture des établissements et la peur de la contamination de leurs enfants ou de leurs familles, malgré un protocole sanitaire renforcé mis en œuvre ce lundi. Reims, un lycéen en garde a vu après l'agression d'un professeur. L'élève du lycée Jean Jaurès a également été exclu de l'établissement en attendant un conseil de discipline. Valérie Pécresse sur 2022, le temps des campagnes viendra. La présidente excellère de la région Île-de-France était, dimanche, l'invité du Grand Jury, RTL Le Figaro LCI. Seine-Saint-Denis, un policier du commissariat de Montreuil condamné pour avoir frappé un collègue. Un policier du commissariat de Montreuil, Seine-Saint-Denis, comparaissait, jeudi 5 novembre 2020, devant le tribunal de Bobigny après avoir frappé plusieurs fois son collègue. Marseille, la CMACGM jugée pour homicide involontaire après le suicide d'un salarié. Avant de se pendre, un commandant de la CMACGM impliqué dans un accident de mer avait mis en cause le traitement que l'armateur lui avait réservé. Bretagne, des surfeurs bravent le confinement pour dénoncer l'interdiction des sports nautiques. Acte de désobéissance, malgré le confinement, les plages sont ouvertes mais les sports nautiques restent interdits. Une mesure que ne comprennent pas ceux qui les pratiquent. Des surfeurs se sont rassemblés samedi sur une plage du Morbihan. Population, vidéo, Bretagne, des surfeurs bravent le confinement pour dénoncer l'interdiction des sports nautiques. Strasbourg, la terre a encore tremblé au nord de la capitale alsacienne. C'est la sixième secousse en moins de deux semaines. Info GDD Affaire Pilarski, les expertises ont déjà coûté plus de 160 000 euros. Alors que l'avocat de Christophe Ellul, compagnon d'Elisa Pilarski et propriétaire du chien Curtis, s'apprête à demander des contre-expertises, le GDD a calculé combien la justice, donc le contribuable, a déjà payé. L'État va expérimenter une prise en charge du RSA en Seine-Saint-Denis. Cette expérimentation, qui doit encore être précisée dans ces modalités, doit démarrer en janvier 2022. Près de Caen, trois gendarmes blessés après avoir été percutés par un automobiliste. Samedi 7 novembre, trois gendarmes ont été blessés à Mathieu près de Caen. Ils ont été percutés par une voiture. Covid, un hôpital mobile déployé lundi à Bayonne en une demi-heure. Développée par le SAMU de Toulouse, la structure peut être installée partout en cas d'attentat ou de catastrophe. À Bayonne, elle prendra en charge des malades du Covid. Reconfinement, pour la filière auto, le compte à rebours est lancé. Avec les mesures sanitaires, les industriels anticipent une chute des ventes de 25%. Ils se donnent encore deux semaines avant de décider de fermer ou non temporairement des usines. Vidéo Ex-raffinerie Petroplu, deux cheminées dynamité à Rouen Deux des trois dernières cheminées de la raffinerie Petroplu fermée en 2013 près de Rouen ont été détruites samedi. Il s'agit de la dernière étape avant la disparition définitive du site industriel. Fait divers, voulant secourir une victime sur l'autoroute, ils meurent fauchés. Les trois personnes accidentées dans le premier véhicule ne souffrent que de blessures légères. Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, invité de dimanche en politique. Ce qu'il faut retenir. Dimanche 8 novembre 2020, dimanche en politique, le magazine Politique de France 3 recevait Laurent Wauquiez, président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il répondait aux questions de Paul Salon des technologies de l'image et du son. Reconfinement, les Français se déplacent deux à trois fois plus qu'au printemps. Mobilité, le reconfinement, en vigueur depuis le 30 octobre, aurait bien moins impacté la vie des Français qu'au printemps, si l'on se fie à différents indicateurs. Rennes, un agent immobilier condamné pour un trafic de drogue familiale. La cousine de cet homme avait été repérée pour son trafic dans les Côtes d'Armor. N, trois morts, la piste d'un double meurtre suivi d'un suicide envisagé. Un premier corps, celui d'un homme, a été retrouvé carbonisé dans un pavillon. Non loin, gisait celui d'une femme, égorgée. Un troisième corps, masculin, a été retrouvé pendu à 10 km de là. Sauver la messe, le défi de l'Église face aux autorités. L'épiscopat attend sa « concertation » avec le gouvernement, demandée par le Conseil d'État. Meurtre d'un pizzaiolo en Isère. Un Italien mis en examen. Le corps mutilé de la victime, un Napolitain de 44 ans, avait été découvert en septembre 2019. Le suspect, l'un de ses colocataires, avait été interpellé lors d'un contrôle du confinement à Naples, puis relâché. Il a finalement été extradé et incarcéré en France. La situation s'est nettement dégradée ces 15 derniers jours. Stop Amazon 76, une association pour stopper l'implantation du géant américain près d'euro. Après la pétition, une association. Samedi 7 novembre 2020, Stop Amazon 76 a été créé. Son objectif, stopper l'implantation du géant américain près d'euro. Précision. L'adolescent suspecté d'être à l'origine de l'incendie d'un entrepôt au Havre mis en examen. Un adolescent de 13 ans a été mis en examen et placé en unité éducative d'hébergement. Il est soupçonné d'être à l'origine d'un important incendie au Havre samedi 24 octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada